Bonjour, le retour annoncé d'Ousmane Sonko à Dakar est le sujet phare de beaucoup de journaux paru ce jeudi 25 mai 2023. Réoumi Quotidien renseigne qu'Azigan Shorou s'est recroquevillé depuis plusieurs semaines. Ousmane Sonko a annoncé hier qu'il se rendra à Dakar dans les jours à venir en passant par la voie terrestre. Ce passage sur la voie terrestre s'appellera Caravane de la Liberté et a pour objectif de mobiliser les troupes pour mener le combat dans la capitale, selon le leader de PASTEF, notre Réoumi Quotidien. Et le Quotidien Vox Populi annonce Sonko à l'assaut de Dakar pour le tue qui fend contre Makissal. Et sa théorie du combat final, selon Vox Populi, se résume à, je cite, « Makissal ne nous donne plus le choix. Soit Makissal recule dans ses manigances, soit on le déloge du palais. Un dossier politique se règle politiquement, ajoute Ousmane Sonko, qui, dans ce journal, refait le procès suite bouté et accuse encore le régime. Dans l'assaut où Sonko se dit prêt au sacrifice ultime, il estime que son accusatrice doit comprendre qu'elle payera tôt ou tard, idem pour tous les comploteurs. Sonko annonce la bataille finale à Dakar et menace, titre par conséquent ce journal. Dans le journal L'Info aussi, Sonko se dit prêt au sacrifice ultime. Et aux yeux de ce journal, le leader de PASTEF prend le dernier virage. Et pour le Quotidien, à travers cette réaction à son procès pour viol, Sonko allume sa dernière bûche. Il annonce une caravane de la liberté, nous apprend aussi le journal de Madiambaldiagne, où il déclare une tolérance zéro pour Makissal. Ousmane Sonko appelle aussi la jeunesse à l'insurrection, ce que Enquête appelle les limites de la désobéissance, pendant que l'observateur dévoile les raisons du jusqu'au boutisme d'Ousmane Sonko qui annonce le combat final à Dakar. L'on estime en effet dans ce journal qu'Ousmane Sonko essaie de recréer la situation de mars 2021, mais ce sera la bataille finale contre son extrémisme politique qui sera livré à Dakar, réplique le ministre de la Jeunesse, Pape Malikdour. Ousmane Sonko, plus que serein, face à des inconditionnels massés devant son domicile, décrète zéro tolérance à Makissal, rapporte Yor Yorbi, où l'on promet que Ziguenchor ne livrera pas son maire. Le maire de Ziguenchor, qui est aussi annoncé à Dakar par la tribune, et selon ce journal, c'est pour déloger Makissal. L'assaut final ou la fin d'un projet s'interroge pour sa part Direct News Journal, qui estime qu'au cas où la croisade de Sonko tomberait à l'eau, le projet de Pastef risque de connaître un sort tragique. Une seule alternative s'offre à lui alors, selon ce journal, et c'est vaincre ou périr. Et dans les échos, Sonko juge plus facile pour Makissal et son procureur d'aller en prison que de l'y amener. Revenant sur le procès de l'affaire Suite Beauté, Walfu Cotidant dévoile comment le piège de la Défense a été déjoué et évoque les possibilités d'une reprise du procès. En effet, d'après Walfu Cotidant, les avocats de la Défense voulaient jouer sur le timing, mais ils sont finalement tombés dans leur propre piège, car avec des renvois, ils espéraient imposer leur propre agenda sur le déroulé du procès. Malheureusement, tout est tombé à l'eau et le juge, qui semble avoir tout compris, a fait foirer ce projet, selon ce journal. Plusieurs journaux rapportent la mise au point du docteur Alphusseini Gaye, le gynécologue qui a examiné Agissar au lendemain de son viol supposé. Dans une note rendue publique 24 heures après le procès pour viol et menace de mort opposant Agissar à Ousmane Sonko, le docteur Gaye appelé à témoigner devant la barre et revenu sur une séquence particulièrement sensible, refutant à l'occasion certains propos qui lui sont attribués, notamment la présence de sperme découvert lors de la consultation sur Agissar. D'abord, un spermatozoïde n'est pas visible à l'œil nu, donc un examen physique ne peut en aucune façon en établir la présence et encore moins en conclure à leur état de mort ou vivant, souligne le docteur Gaye dans Réoumi Quotidien, où il précise n'avoir décelé ni liquide séminal ni sperme lors de l'examen préliminaire du 2 février. Les prélèvements effectués ce jour-là sont uniquement des sécrétions vaginales, renseigne le docteur Gaye. Mais ces thèses ne semblent pas convaincre l'observateur qui se sont visés et fait son serment en page 6, où les preuves de la duplicité de docteur Alfous Aïnou Gaye sont aussi dévoilées. Réoumi Quotidien, pendant ce temps, dévoile les premiers TDR du dialogue national, dont la date d'ouverture des travaux au palais, à savoir le 30 mains a été confirmé par le chef de l'État, selon Réoumi, journal où le F24 dit stop aux arrestations de nombreux leaders de l'opposition, de militants et de journalistes. L'évidence pendant ce temps informe que le syndicat des impôts et domaines accentue la pression pour la libération de Bastirou de Maïfaye. Et libération revenant sur l'incendie du dépôt des bus en panne de Dakar d'Emdic à Coeur-Massar, révèle que Fali Sané a été vendu par un de ses amis. Arrêté en plein baptême de son fils, il s'était vanté d'avoir attaqué le dépôt en compagnie de ses camarades. Mais le mis en cause face aux gendarmes a soutenu qu'ils blaguaient et qu'ils cherchaient le buzz, voulant juste être vus comme un héros. Matissa Argnan et Maudundiaï de Bombay TV sont eux placés sous mandat de dépôt. Ils ont été présentés hier au douan des juges et au juge du deuxième cabinet, nous apprend ce journal, qui signale. Le journaliste Serine Saliougey déferait un retour de parquet. Daouda Gueye et compagnie arrêtés par la brigade de recherche de Coeur-Massar ont été eux libérés sans charge. informent aussi Libération. Et Besbi, se penchant sur les tensions politiques en vue, conclut que Joua défimait, mettant le curseur notamment sur la manifestation de Yehui prévue le 26 mai du S24 annoncé pour le 27 et le maquis pour 2024 prévue le 3 juin. Le verdict du procès suite beauté annoncé le 1er juin est aussi cité par Besbi. Pendant que 24 heures livre une tribune de professeur Njorondiaï, « L'essentiel est notre République », rappelle-t-elle. Pendant que dans le quotidien national Le Soleil, le gouvernement est appelé à se tenir prêt pour l'exploitation du pétrole et du gaz à partir de fin 2023. Pour la présidentielle 2024, Makissal est annoncé candidat par Sud Quotidien. Le quotidien du sport stade fait zoom sur le quintet local gagnant en Cannes, à savoir si c'est Daf, Tchaoudia et Diallo. Au Mondial, Yvan, les lions saut en eux. Arracher le nul contre Israël nous apprend Réoumi Quotidien. Gris-Bordeaux, lui, intéresse principalement Sunolombe, qui voit l'étau se resserrer autour de lui après les défaites de la cause Efforza. Sunolombe rappelle que le troisième tigre de face croise Amabaldé le 9 juillet prochain, ce qui referme ce tour des journaux du 25 mai. Très bonne lecture, excellente journée à tous.